Lorsque ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas joué au billard et que vous avez un petit peu perdu la passion l'engouement de la chose parce que votre vie privée fait que c'était plus possible effectivement c'est toujours problématique de reprendre donc coup de pied aux fesses et on retourne dans la salle ça c'est la première chose ensuite la deuxième chose bon ben on retrouve son attirail son matériel voilà et on va commencer un peu à gratter le procédé tellement il a séché essayer de se trouver un morceau de bleu convenable pour l'occasion et c'est reparti pour un tour et quoi de mieux pour repartir sans trop se prendre la tête c'est tout simplement le jeu à quatre billes oui mesdames et messieurs le jeu à quatre billes c'est la vie on va faire ça ensemble un petit moment histoire de reprendre un petit peu et surtout de retrouver une énergie une énergie qui est très sincèrement très personnellement me manque depuis quelques temps et qu'il faut absolument que je retrouve sans plus attendre c'est parti pour un tour évidemment vous inquiétez pas je vais vous expliquer les règles pour ceux qui ne connaissent pas le billard bonsoir à toutes bonsoir à tous et bien c'est parti vous placez les billes comme pour un point d'entrée n'est-ce pas voilà et vous mettez la bleue au milieu je vous explique les règles les règles sont exactement les mêmes que le billard à trois billes il y a simplement une bille en plus ça veut dire quoi que vous avez une possibilité supplémentaire pour réaliser un point tout simplement le seul point du règlement qui change c'est que si vous arrivez à faire le point en touchant trois billes ça vous rapporte 25 points tout le reste c'est comme d'habitude je vais vous démontrer ça immédiatement on se positionne alors évidemment j'ai perdu énormément de repères je ne sais plus qui est quoi allez il me semble qu'il faut pas trop d'effet sur ce billard pour garantir le point voilà sur la bleue attention si je touche la jeune ça fait 25 mais je vous ai dit le jeu 4 billes c'est la vie allez donc là on peut encore faire 25 points mais attention ça fait des mois qu'on n'a pas joué on va pas s'emballer donc là je fais tout simplement un point direct sur la bleue et on va tâcher de rappeler la jeune dans le coin ça fait 26 déjà allez c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu et je joue le contre de la jeune un synchro est ce que je fais là vous voyez j'ai joué trois fois 51 points quel master fait ça dites moi voilà petit massé voilà pour voir ce que ça donne ah ouais ça donne pas mal vous voyez donc là on est à 51 52 allez petite finesse paf 53 petit coulé 54 vous voyez alors moi le 4 billes pour ça c'est phénoménal 54 allez bim un point garanti on s'est absolument pas soucié de la suite et ça c'est beau une petite finesse on déborde cette rouge c'est magnifique j'aime pas poser le genou quand j'ai pas d'habits parce que ça fait des traces contoursionniste normal ah j'ai ripé fallait bien que ça ripe quand même j'ai déjà oublié combien 54 points première reprise alors évidemment le 4 billes vous pouvez jouer à 3 c'est à dire qu'il y en a un qui peut jouer avec la bille bleue par contre non la rouge n'a aucun maître que ce soit clair là je prends pas de risque je vais jouer sur la bleue parce que je suis caché coup lâché 0 points pour la bille jaune allez je fais bleu rouge et je reviens sur la jaune non c'est raté dommage 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 j'ai cherché le 25 points évidemment vous l'avez compris on va rappeler cette jaune en trois bandes dans le coin opposé et moi je fais le point sur la rouge ouais ça va être compliqué pour cette jaune de rentrer voyons il y a assez de puissance ou pas ça fait deux points ouais il y a assez de puissance on dirait c'est très bien allez un petit point en une bande un coulé une bande avec de l'effet beaucoup de billes voilà pour la faire revenir hop je reprends la dominante de la jaune c'est parfait allez je joue sur la rouge là voilà oh punaise c'est pas collé il y a 25 points à la clé là finesse de jaune finesse de bleu bande je fais le point sur la rouge clac 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 et 28 points on prend je rappelle la rouge parce que si je joue en finesse de rouge sur la jaune je risque d'être masqué enfin de masquer la rouge ça va pas le faire donc je préfère faire une espèce de rétro finesse hop là je cherche pas à comprendre voilà comme ça on ramène la rouge dans le paquet peu importe où je suis derrière c'est la vie allez j'essaye de me placer sur la jaune ratée finesse de rouge tac tac bande clac sur la bleue ici on continue le compte ça fait quoi 28 29 30 allez je prends volontairement beaucoup de rouge pour la sortir de ce merdier voilà et la rapprocher de la jaune 29 30 c'est ça 30 30 peut-être même plus allez on va dire 30 30 allez bim paf paf 31 hop petit coulé demi massé pardon demi massé c'est superbe très content très content de reprendre le billard ça faisait si longtemps alors voyons finesse de bleu de bande finesse on avait dit mais voilà mais voilà je fais le point sur la rouge alors que je voulais le faire sur la jaune c'est ça le 4 billes c'est ça combien 31 j'ai pas de mémoire je ne sais pas compter les points et jouer en même temps alors comptez les points jouer et commenter vous imaginez bien le comment dire l'anomalie dans mon cerveau je suis pas équipé pour ce genre de choses allez on le fait en une bande si je rate la rouge oui c'est bon 32 32 je pousse la bleue je meurs à la rouge paf paf et je rappelle la jaune en passant par la bande paf donc quoi 33 34 35 34 dis donc la bille blanche elle cartonne 34 attention oh petite finesse 35 je voulais pas être aussi loin mais c'est pas grave allez petit piqué ça fait longtemps qu'on a pas piqué on va tâcher d'être droit et non on va passer par la bande pour le garantir et oui on est des fous plus de billes plus d'effets et paf voilà c'est pour garantir ça 34 35 36 allez 36 36 voyons hop oh là là elle me plaît pas cette finesse ah oui 37 la compliquité voilà elle me plaisait pas parce que le problème c'était pas de faire le point c'était de ne pas se masquer et évidemment ça a pas loupé on va passer par la bande bah dis donc au niveau de la puissance c'est pas si mal pour une reprise attention masser des enfers pourquoi pas oh non j'ai trop reculé taré 36 37 37 ce qui nous fait un total de 91 points à 0 à la deuxième reprise truc de fou le 4 bis c'est génial pour ça incroyable finesse de rouge bande on va faire le point sur la jaune sur la blanche 1 il serait de bonne à loi de ramener cette rouge tout de suite immédiatement petit 90 degrés paf sur la bleue ça fait 2 délicat allez je le tente par la bande ça fait 3 ah je me suis masqué sur la rouge quel dommage voilà si je fais le fou je vais casser le jeu allez on casse le jeu c'est pas grave tant pis tant pis on essaiera de regrouper les billes plus tard et bien écoutez je vais faire un rétro sur la blanche en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de rétro comme ça alors évidemment je vais exploser la rouge et la jaune aussi je sais pas la blanche je sais pas trop ce qu'elle va faire moi je veux reculer sur la bleue ok évidemment ça allait tout péter ça fait quoi 4 ah là ça s'éloigne madame on cherche un placement sur la blanche ou la la ou la la ou la la c'est raté les billes se sont considérablement écartées allez sur la rouge paf alors on a fait le malin dans le tiers du billard à 4 billes c'était cool voyons ce que ça donne avec les billes mi-distance allez on va dire une bande sur la bleue coup naturel donc j'en ai fait que deux points voyez tout de suite quand les billes sont écartées c'est plus du tout la même danse hein finesse de rouge pour pas que la rouge vienne m'embrouiller voilà je vais faire un espèce de piqué l'idée ici c'est de rapprocher la rouge vers la bleue mais voilà je pousse la rouge vers la bleue comme ça derrière je peux jouer la rouge et la bleue évidemment allez on rapproche tout ça ce que je vais faire c'est que je vais volontairement prendre beaucoup de bleu pour essayer de déborder la rouge raté allez bleu direct je rappelle la bleue et bim je vais en direction de la blanche un peu costaud hein la bleue merci au revoir allez on peut tout simplement on va se positionner sur la bleue pour un rappel en deux bandes pas du tout ça a buté un petit peu allez direct rappel trois bandes de cette bille bleue on avait dit direct mais j'ai mis de l'effet voilà pour pour tricher un petit peu enfin pour tricher la solution de secours j'ai envie de dire donc vous voyez pour le moment la rouge on n'a pas grand intérêt à essayer de faire quoi que ce soit allez je prends de la jaune exprès voilà ah non on va pas jouer la merloc hein c'était pas du tout le but de la reprise les billes les billes ça choque beaucoup là j'ai absolument pas compté allez je sais pas du tout on va dire 10 après celui-là voilà 10 allez il faut qu'on aille chercher cette rouge allez paf il faut qu'on aille chercher cette rouge et puis l'américaine c'est pas quelque chose qui m'intéresse là tout de suite j'ai pas envie de jouer étriqué oh mais non c'est trop jeune trop de jaune trop de jaune madame allez on va dire 12 allez passe entre les deux hop hop avec un positionnement sur la blanche je suis pas sûr non pas du tout attention merde je savais que j'allais pas toucher la bleue ah c'est terrible la jeune c'est une catastrophe la jeune allez bah un point alors qu'est-ce qu'on va faire allez hop voilà bon évidemment je joue mal parce que je suis rouillé quoi alors là rappel de la bleue ah là c'était mal joué bon là je joue un peu vite parce que je suis un peu euphorique je suis tellement content de reprendre de reprendre avec vous en plus c'est juste parfait coup naturel en une bande sur la bleue et je joue un peu plus fort que si je rate la bleue au retour je peux peut-être faire le point sur la rouge et ça c'est la beauté du qu'elle bande super bon ça se passe mal pour la jeune par contre la blanche c'est youpi tralala coup naturel en deux ou trois bandes je l'ai vu voilà paf je vous avoue que je visais la rouge allez on y va direct on se pose pas trop de questions c'est un espèce de bon c'est un coup de réglage évidemment mais assez proche du 90 degrés allez ah c'était pas si mal dans l'intention j'ai tapé le rebord du billard voilà je voulais je voulais rapprocher surtout la bleue de la rouge c'était mon intention première mais j'ai oublié de faire le point aller coup naturel direct voilà de toute façon quand on reprend il faut utiliser les coups techniques que l'on connaît il faut quand même faire attention au couloir parce qu'il y a un couloir qui est quand même assez conséquent je prends mon information pif paf j'arrive à peu près ici tic tac boum ok soit je joue sans effet en une bande soit je mets beaucoup d'effets et je le garantis en deux bandes donc je vais le jouer sans effet en une bande paf paf alors pourquoi je ne mets pas d'effet alors tiens moi j'en profite pour vous faire une petite astuce plus la bille d'arrivée est loin de la bande moins il faut mettre de l'effet oui allez 90 degrés le plus bas possible de mes billes un chouille d'effet et on envoie non mais j'ai pas envoyé attention sur la bleue peut-être oh sur la bleue oh c'est pas assez fort oh quel dommage là j'ai fait une erreur une erreur de gars qui joue plus depuis longtemps c'est que j'ai cherché une mesure j'ai cherché une énergie alors que là évidemment il fallait pas jouer le coup juste il fallait faire le point voilà la finale c'est difficile ah je le joue un peu fort ça c'est un point que j'ai travaillé grâce à monsieur Gretilla que je salue attention donc c'est un point de rappel c'est un point de rappel faut juste bien quantifier l'effet ici en fonction de la quantité de billes bien évidemment mais vous allez voir c'est assez garanti quand même j'aime beaucoup tac tac ah je pensais avoir mis assez d'effet mais apparemment non ah c'était beau dans l'idée c'était beau je ne sais plus en fait je suis tellement finesse oh je suis pas si prêt je suis tellement excité de ce qui se passe que de vous retrouver etc que je fais un peu n'importe quoi mais ça avait si bien démarré dans le tiers du billard comme quoi le tiers du billard c'est garanti allez 1, 2, 3 bandes grande bande petite bande grande bande et on va vers le point sur la bleue à condition d'avoir la bonne énergie oh là 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 ça se passe tellement mal on en est à combien nous avec la bille blanche on en est à 107 points 1 et de 1 petit massé de lourane je prends volontairement beaucoup de bleu pour la rappeler le coup d'après est-ce que ça va fonctionner on va la rapprocher de la bleue de la rouge voilà on va rapprocher cette jaune de la rouge normalement la bleue devrait très très bien je prends de la sécu voilà allez le point sur la jaune tac voilà je suis pas arrivé assez fort sur la jaune du coup je n'ai pas mon placement parce que je suis trop près de cette bille mais c'est pas grave on va le faire quand même merci marty donc ça fait quoi là 3 4 oula allez demi massé des enfers garantie américaine à droite mais l'américaine ça ne nous intéresse pas du tout ici c'est pas du tout le but de l'objectif puisqu'on ne veut pas jouer et triquer on veut s'amuser retrouver des sensations voilà c'est bon allez j'envoie la jaune paf vers la rouge allez très bien allez ah le fameux une bande j'aime beaucoup allez paf non pas du tout moi je l'ai pas du tout paramétré du coup ça s'est mal passé on va dire quoi 4 ou 5 allez très bien voilà billes jaunes on a un rétro direct et la blanche revient vers la bleue ça c'est parfait ça c'est parfait allez quantité de billes pour la direction et paf bon je l'ai fait miraculeusement heureusement que j'ai envoyé correctement le coup la blanche sur la bleue c'est ce qu'on souhaitait évidemment allez je prends beaucoup de blanche pour la rappeler le coup d'après paf allez c'est pas si mal c'est pas si mal il faut passer par la bande allez revient à la maison ça fait quoi ça 3 il faudrait quelques 20 il faudrait un peu des 25 points pour la bille jaune sinon trop en retard allez je rappelle cette blanche en passant par la blanche par la bande et c'est raté oh la 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 ben là je joue trop vite mais c'est pas grave quel plaisir quel plaisir oh la la allez on est à la huitième reprise on va jouer jusqu'à la dixième reprise et basta piqué mais avec beaucoup d'effet je passe par la bande sur la rouge paf bim et là oh la blanche la blanche va se régaler alors petit point je l'ai fait miraculeusement lui aussi on est pas encore entré allez je joue fort sur la jaune exprès 3 oh le 25 points oh le 25 points allez contre de la rouge voilà alors évidemment on saccage les billes derrière petit piqué 29 et 30 allez une bande garantie car si je rate la jaune j'ai la bleue 31 évidemment derrière j'ai pas grand chose mais c'est pas grave regardez piqué dans la finesse de la jaune pourquoi ? pour que la jaune aille vers la rouge ah ah oui la jaune est allée vers la rouge y'a pas de doute mais j'ai oublié de faire le point 39 allez à 39 on prend et c'est beau un monde qui joue 151 en 9 reprises ça pour une reprise c'est la classe c'est surtout très rassurant tu vois pour nos égaux j'ai envie de dire voilà allez on cherche une position un placement sur la blanche putain mais moins deux je rate le point je déborde cette blanche je sais même pas comment allez on la double on la double alors qu'elle ne rentrait pas et ça c'est les billes en paquet tout craché j'ai envie de dire attention c'est un point qui est piégeux du coup là où il y a une finesse il y a un coulé coulé ça fait quoi ça ? deux ah non finesse rappel machin doublé trois je réfléchis même pas j'aurais dû réfléchir trois points non mais c'est incroyable ce qui se passe parce que et là je pense qu'il y a moyen de moyenner à savoir ici là la bleue fait petite petite bande et revient là pendant que moi je vais faire petite grande et petite ou petite grande on verra bien sur la jeune donc c'est une espèce de on n'est pas loin d'un coulé il faut beaucoup de billes quand même sur cette bleue on n'est pas loin d'un coulé et je vais quand même mettre beaucoup d'effets pour garantir peut-être le point enfin l'arrivée dans le coin voyons voilà franchement voilà c'est très satisfaisant comme résultat voilà il fallait pas espérer plus ah il y a quasiment le même ici à l'envers on laisse tomber allez une petite bande avant on va chercher un placement sur la rouge autant pour j'ai raté la jeune un point bah écoutez un point dernière reprise évidemment c'est le même principe la bille jaune donc dernière reprise la bille jaune bien sûr partir sur le point d'entrée pour que ce soit équitable pour les deux billes évidemment allez attention j'ai réussi à arracher le 25 points tout à l'heure d'entrée de jeu voyons si je peux rééditer la chose pas trop d'effets on a dit sur ce billard allez 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 25 points oh putain ça va manquer de puissance ça va tellement manquer de puissance 0 points oh la 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 bon bah écoutez voilà le jeu à 4 billes mesdames et messieurs j'ai sur kiffé ce moment le résultat final est édifiant 152 à 15 en 10 reprises voyez ça c'est pour moi la reprise idéale on se prend pas trop la tête on s'amuse l'important c'était de retrouver une énergie nouvelle un renouveau une renaissance ah ouais vous pouvez faire ça autour d'un petit c'est par là la sortie comme d'habitude le déco on 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 on